Une rencontre d'informations a été organisée le mercredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour annoncer la cinquième édition de Mon voyage d'affaires en Chine. Cette édition vise à offrir aux entrepreneurs ivoiriens l'opportunité d'explorer les marchés chinois, d'établir des relations commerciales solides et de renforcer les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Diane Cablanca et Dumbia Ayuba nous en disent davantage. Nancy Management a organisé une rencontre d'informations à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour annoncer la cinquième édition de son voyage d'affaires en Chine. L'événement qui se tiendra à Guangzhou du 15 octobre au 4 novembre 2024 va bénéficier pour les Ivoiriens qui s'y rendront du soutien du Consulat général de la Côte d'Ivoire à Guangzhou et de l'appui institutionnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'objectif de la cinquième édition du voyage d'affaires en Chine est de permettre aux entrepreneurs ivoiriens de découvrir les marchés chinois, de nouer des relations d'affaires fructueuses et de renforcer des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cet événement a été organisé pour informer les adérents de la Chambre de commerce et d'industrie que le cabinet Guangxi Management organise un voyage en Chine qui aura lieu en octobre. On a donné ce voyage mon voyage en Chine octobre 2024. L'objectif c'est de participer à la plus grande foire au monde, la foire des cantons ou appelée aussi la foire des guanzous. C'est une occasion pour les participants à cette fois-là de découvrir le savoir-faire chinois, de découvrir les nouveautés en termes de matériaux électroniques, en termes de matériaux électriques, en termes de matériaux de construction, en termes de véhicules, en termes d'engins, de BTP, en tout cas dans tous les domaines. Les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement des échanges commerciaux et la promotion des entreprises ivoiriennes à l'international. Ils ont également réaffimé leur engagement à soutenir les participants dans leurs démarches administratives et logistiques. En tant qu'institution qui oeuvre pour l'intérêt général des entreprises ivoiriennes, nous saisissons toujours les opportunités pour faire rencontrer les opérateurs économiques avec leurs partenaires. C'est toujours très bien pour nous de rassembler les opérateurs économiques et de leur apporter un certain nombre d'informations pour développer leurs activités. Guanzi Manatouant est reconnu pour son expertise dans l'organisation de voyages d'affaires, a mis en avant les différentes étapes du programme, dont les rencontres prévues pour les partenariats chinois, ainsi que les visites de sites industriels et commerciaux. Les participants auront ainsi l'opportunité de découvrir les innovations technologiques et les nouvelles tendances du marché chinois. Ce voyage s'annonce comme un moment fort pour les entreprises ivoiriennes souhaitant s'implanter sur le marché chinois et renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale.